Alors, écoutez, je vous propose de commencer, donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire de fin d'année. Alors, on a choisi de traiter, pour clôturer notre programmation 2021, on a choisi de vous parler des MOOC, des SPOC et des COUC, car c'était une idée très intéressante que nous avait proposé Loïc Tournedoué, de faire effectivement un bilan dix ans après la naissance de ce format, si encore on peut qu'on puisse parler de format, de ce format innovant qui s'est ensuite décliné en SPOC et en COUC. Donc, tout de suite, je présente rapidement nos intervenants que je remercie fortement d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a Rémi Bachelet, maître de conférences à Centrale Lille et avec qui on a déjà travaillé, me semble-t-il, sur un livre blanc autour des tendances du digital learning. Loïc Tournedoué, qui sera notre animateur en chef, responsable des MOOC de l'AFPA et qui travaille au service communication. Et Claire Bernagot, qui est directrice chez Ingenium Digital Learning en Normandie. Est-ce bien ça ? Et puis, également, nous avons Michael Manalang qui travaille au FOD en apprentissage, en alternance. Voilà. Donc, tout de suite, je laisse la parole à Loïc Tournedoué pour un petit peu nous guider dans ce webinaire. Toute petite précision technique. On va laisser nos intervenants effectivement intervenir sur leurs parties respectives. Si vous avez des questions, vous utilisez le chat. N'hésitez pas à utiliser la discussion du chat. Et puis, à la fin, il y aura forcément un enregistrement et donc un replay qui vous sera envoyé, qui sera envoyé à tous les inscrits, ainsi que la présentation, puisqu'on nous demande généralement est-ce que le diaporama sera disponible. Je vous rassure, il le sera. Voilà. Loïc, c'est à toi. Merci Aurélia. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Tout d'abord, je suis content d'animer ce webinaire, puisqu'on a plus de 220 inscrits ce matin. C'est vraiment super. Donc, en fait, la thématique, l'occasion des dix années du tout premier MOOC qui a été ouvert aux États-Unis par un célèbre enseignant d'université américaine. L'idée, c'était de dire, certes, la révolution annoncée n'a pas eu lieu. Certains disaient, pensaient que ça allait tout bouleverser au niveau de l'enseignement supérieur. Mais en fait, effectivement, comme l'a dit Aurélia, les MOOC ont muté, en fait, et perdurent et sont encore vivants, mais ont muté avec des variantes et des déclinaisons en spoc et en couple. Donc, en préparant ce webinaire, on s'est dit avec Aurélia que ce serait bien d'avoir trois points de vue complémentaires. Donc, un premier point de vue sur l'enseignement, les MOOC, les SPOC et les coupes dans l'enseignement supérieur, avec l'intervention de Rémy, qui va nous présenter tout ça. Qu'en est-il, en fait, dans les universités, les grandes écoles et autres ? C'était un peu, finalement, le lieu dans lequel tout ça s'est né. Ensuite, avoir un point de vue d'organisme de formation. Donc, je vous présenterai, effectivement, où est-ce qu'on en est et ce qu'on en pense à l'AFPA. Et puis, un troisième point de vue dans les entreprises en lien avec les start-up ou les entreprises de taille moyenne qui travaillent pour des groupes ou pour tout type de clients sur ces sujets-là. Et donc, Claire interviendra ensuite pour vous présenter ce point de vue-là. Voilà, pour introduire, donc, sans plus attendre, on peut laisser la parole à Rémy. C'est à toi, Rémy. Merci, Loïc. Donc, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir sur le chat. Jean, Bruno, Lucie et tous, Jocelyne aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques diapos. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que, comme ça, on pourra éventuellement discuter. Vous doutez qu'il y a beaucoup de sujets dont on peut discuter. Allez, Mickaël, on y va. Alors, donc, pour rappel, c'était il y a maintenant neuf ans. Alors, Loïc dit dix ans, mais pour nous, c'est neuf ans. C'est déjà pas mal. Et donc, on en est en ce moment au GDP18. L'examen du tronc commun vient de fermer dimanche soir. Donc, comme d'habitude, j'ai des gens qui nous supplient pour avoir un peu plus de temps. Donc, voilà. Alors, le GDP, c'est le mot de gestion de projet. Donc, notre vocation, c'est depuis le début, c'est d'être un peu une grosse référence francophone dans la formation sur ce sujet. Non seulement, on a un tronc commun de quatre semaines dont le but est d'être très, très, qu'on veut dire, généraliste, mais on a aussi une quinzaine, 15, 14 spécialisations sur tout un tas de sujets qui permettent, en fait, d'approfondir les sujets qu'on veut. Et puis, on propose aussi à nos apprenants de faire des projets ensemble. C'est ce qu'on appelle le GDP Lab. Donc, voilà un peu ce qu'est le MOC GDP. C'est un gros dispositif sur lequel on travaille beaucoup et qui, depuis ces neuf années, a beaucoup évolué. Alors, regardons la diapo suivante. Donc, pour faire l'intro, un petit rappel. Donc, le principe d'un MOC ou d'un MOOC, comme on dit à l'américaine, c'est d'avoir un système qui est ouvert à tous. Alors, ça peut être plus ou moins ouvert. On peut faire aussi des coques. Je pense que Loïc nous en reparlera. En tout cas, c'est ouvert à tous. Alors, le gros débat sur les MOOC, c'était, ah ouais, mais attendez, il y a des chiffres monstrueux. Mais en fait, à l'arrivée, il y a peu de gens. Le problème, c'est que ce phénomène d'attrition, il est consubstantiel au MOC. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet à tout le monde de rentrer, il y a forcément des gens qui vont vouloir être auditeurs libres et ne pas passer l'examen. Il y a des gens qui vont faire autre chose. Et on va être en compétition, je pense, d'une certaine manière, sur le temps de cerveau disponible de tous nos apprenants. Donc, en tout cas, on a ce système ouvert à tous. Et non seulement c'est ouvert à tous, mais on voudrait permettre à tous de se l'approprier de manière différente. Donc, ça veut dire qu'après tout, s'il y a des gens qui ont envie d'aller sur la formation et de ne pas passer l'examen, c'est leur droit. Par contre, on va quand même proposer à ceux qui veulent un quelque chose de certifiant de faire un examen par webcam surveillé. Voilà. Donc, ça, c'est la partie ouverte à tous. Deuxième partie importante. On veut, même si on est massif, établir un maximum de contact avec les apprenants. Parce que finalement, ce qui fait le sel de notre formation, c'est la capacité à se mettre en relation. Alors, le MOOC est aussi l'un de mes sujets de recherche. Et donc, on l'utilise pour collecter des données. On a publié beaucoup de papiers. Et une des choses qu'on met bien en évidence, c'est que plus les gens communiquent, plus ils utilisent les forums, plus ils partagent les choses sur Facebook, plus ils réussissent et plus l'expérience est encourageante et riche pour eux. Et puis finalement, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut conjuguer quelque chose de massif et quelque chose qui est de qualité ? Ça reste un débat à avoir. C'est-à-dire, vous avez tous entendu parler des SPOC, le principe du SPOC étant de faire quelque chose qui n'est pas massif, qui est small et private, de manière à pouvoir s'adresser beaucoup plus individuellement aux apprenants. Donc là, le débat est ouvert. Alors, au niveau du connectivisme, diapositive suivante, Mickaël. Donc là, je vous montre très rapidement un des indicateurs qu'on utilise, qui est l'activité sociale sur les forums. Alors, à la fin de chaque séquence, en fait, je pose des questions aux apprenants. Je leur dis, et vous, comment vous définiriez projet ? Donnez trois mots, etc. Et donc, en essayant au maximum de susciter des retours pour que les gens mettent en relation, en fait, la formation et leur vie quotidienne. Et comme vous le savez, dans notre vie quotidienne, on fait tous des projets. Donc, voilà. Une chose à noter aussi, vous verrez bientôt, une des tendances, c'est de suivre de manière de plus en plus personnaliser les apprenants. Donc, on récupère beaucoup d'indicateurs, notamment ce qu'on appelle des log-servers. Et donc, ce sont les log-servers qui nous ont permis de faire ces statistiques. Voilà, diapositive suivante. Alors, maintenant, la question compliquée, où on va ? Alors, avec neuf années derrière nous, ça serait compliqué de tout raconter. Donc, je vous ai mis un peu les dernières tendances, mais peut-être qu'on se reverra dans neuf ans et puis qu'on pourra continuer à discuter. Alors, on a trois grands segments de public. Le premier segment public, c'est le plus évident. C'est les gens qui viennent de partout, du monde entier, et qui vont tomber, par exemple, en faisant une recherche, gestion de projet sur Google ou en ayant quelqu'un qui leur recommande de se former. Qui s'inscrivent sur le MOOC de manière libre. Donc, pour ça, on a un portail. Et puis, il y a des gens qui se préinscrivent et donc qui participent aux sessions. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en France… Alors, on regardera les stats sur la diapositive suivante. En France, ce public est relativement stable. Par contre, ces derniers temps, on avait constaté une très forte hausse en Afrique, notamment des gens qui se connectaient à partir de terminaux mobiles. Là, depuis la pandémie, nous, on est en baisse en Afrique. On se dit que les multiples crises que traverse l'Afrique, entre le coronavirus, les problèmes de conflits, etc., ça ne doit pas aider. Alors, deuxième segment, les entreprises. Alors, les entreprises, c'est particulier. En fait, je pense que Loïc vous en parlera plus en détail. On a vécu le confinement, qui laissera quand même des sacrées traces et qui a fait basculer beaucoup de choses. Donc, pendant le confinement, on a évidemment eu une grande partie de la formation qui s'est déportée de la formation en distanciel. Donc, nous, de notre point de vue, on a le MOOC qui n'a pas vraiment beaucoup augmenté, en fait, dans cette période-là. Par contre, les SPOC ont très bien marché. Donc, soit le SPOC qu'on fait nous-mêmes, soit notamment les SPOC proposés par Youno, qui sont en très forte croissance, notamment grâce ou à cause plutôt du confinement. Et puis, dernière chose, c'est les chiffres que je vous ai mis en bas. On est sur quand même de l'enseignement qui sert également à nos étudiants. Alors, je suis le premier à inscrire mes étudiants. Et puis, il y a d'autres profs qui le font aussi. Et figurez-vous que ça fait beaucoup. Et donc, aujourd'hui, dans les apprenants vraiment actifs sur le MOOC et quantitativement, les étudiants, nos étudiants sont vraiment très nombreux. Donc, pour ça, on a mis en place une politique de partenariat avec des cursus, des universités. Et vous voyez qu'entre la 8e et la 18e édition, on a beaucoup gonflé. Et en ce moment, sur la session de septembre, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants. La question pour nous étant de savoir si l'accompagnement des étudiants fourni par les établissements est un accompagnement de qualité. Et donc, pour ça, on va essayer d'aider les profs en leur donnant des tableaux de bord, en leur donnant des supports, en proposant un examen papier, s'ils le souhaitent, etc. Mais ce segment des partenariats universitaires a quand même fortement cru et paraît vraiment très solide. Voilà. Alors, vous n'hésiterez pas à me reposer vos questions si vous le souhaitez là-dessus. Donc, diapositive suivante. Voilà. Alors, un petit exemple des analytics qu'on utilise, donc qui sont multiples. Ça, ce sont les analytics de validation de chaque semaine. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est les gens qui valident le module 1, les fondamentaux des projets. Le module 2, c'est comment organiser les réunions, mettre, jalonner un projet. Le module 3, c'est la planification. Le module 4, c'est la gestion des risques. Et tout en bas, ce que vous voyez, c'est ce vers quoi on a poussé nos apprenants ces derniers temps, c'est à passer l'évaluation finale. Et donc, vous voyez que l'évaluation finale, quand on met les gens devant un examen qui va durer, on va dire, 45 minutes et sur lequel on va avoir un seul essai, on a ce phénomène où c'est plus dur de les pousser avec un sursaut à la fin quand on leur dit, attention, il n'y a plus que quelques heures. Donc, dimanche, c'était, comme d'habitude, la ruée pour passer l'examen avant minuit. On a plein de statistiques. Alors, Mickaël, diapos suivantes. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Si vous voulez en savoir plus sur le GDP, il y a énormément de choses à dire. Donc, on ne peut pas tout dire au cas où je vous mettrai dans le chat des diapos plus détaillés si vous voulez vraiment en savoir plus. Voilà, c'est fait. Mais alors, pour vous donner quelques tendances, si on veut faire des débats, une des grandes évolutions au cours de ces huit années, ça a été de passer d'une plateforme, Canvas, à une autre plateforme, OpenEDX. Donc, on est nombreux ici à utiliser OpenEDX, qui est un logiciel libre qui est spécialement dédié au MOOC. Alors, il en existe plein d'autres. Je pense que Claire vous parlera de Moodle, que j'utilise aussi. Autre chose, un MOOC ne se passe pas que sur la plateforme. Ça se passe aussi, par exemple, sur Facebook. Donc, à une époque, on a utilisé Google+, maintenant, on utilise Facebook. On a deux gros groupes sur Facebook. Un groupe, en fait, pour discuter des sessions, mettre des annonces, etc. Et puis, un groupe pour partager les travaux. Et donc, on encourage nos apprenants à partager les profils des projets sur lesquels ils travaillent en ce moment pour créer de l'interaction. Ça ne se passe pas sur la plateforme OpenEDX, mais sur Facebook. Ensuite, troisième chose, on a également bénéficié ces dernières années d'un fonds d'innovation pédagogique qu'on a utilisé pour développer de nouvelles ressources et également pour développer le code source d'OpenEDX. Donc, ça, c'est intéressant, notamment sur le domaine qui nous intéresse le plus, qui est l'évaluation par les pairs. Donc, vous le savez peut-être, on a un cursus ou plutôt un trajet avancé qui est une étude de cas qu'on appelle le parcours avancé, dans lequel les gens vont rendre des travaux et ensuite vont regarder les travaux produits par d'autres apprenants pour les évaluer et leur faire un retour. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et par exemple, ça fait partie des choses sur lesquelles on a contribué au code source d'OpenEDX. Voilà, à noter qu'également au cours de ces neuf années, on a constamment développé et revu les formations et les ressources. Donc, par exemple, si vous suivez le lien que je vous ai donné dans le chat, vous verrez, en fait, il y a trois générations de vidéos qui ont évolué petit à petit au cours de ces années. Et puis, pour terminer, un dernier sujet dont on peut discuter, c'est l'utilisation d'une capacité à faire de l'adaptive learning d'une certaine manière, c'est-à-dire se rapprocher de plus en plus et cibler les bons apprenants au bon moment. Et pour cela, depuis quelques mois, on utilise un nouveau trésor de données. Ça s'appelle les logs serveurs. Alors, contrairement aux données déclaratives sur lesquelles les gens ont tendance à participer de moins en moins, les logs serveurs vont vous donner pas mal d'informations sur les interactions qui se passent de manière précise. Le problème étant que ça fait des giga octets de data à analyser. Voilà pour une présentation rapide. Et donc, si vous avez des questions, on peut revenir de manière plus détaillée sur ce qui vous intéresse. Merci, Rémi. C'était très intéressant, comme d'habitude. Toujours très instructif. Vous m'entendez bien ? Donc, je vais enchaîner. Donc, Mickaël, si on peut passer la slide. Pour préparer, du coup, ce webinaire, j'avais fait un petit sondage sur LinkedIn, auquel beaucoup d'entre vous ont dû répondre. Puisqu'il a été vu peut-être mille fois, mais il s'adressait plutôt, on va dire, aux créateurs de MOOCs. Parce que souvent, les gens qui font des MOOCs, en fait, sont un peu critiqués des fois sur l'intérêt économique de le faire. Et donc, il y a plusieurs motivations, plusieurs pistes de retour sur investissement que je vais développer, moi, par la suite. Donc, quand on questionne, effectivement, les créateurs, ce qui ressort en premier, c'est qu'on fait d'abord des MOOCs pour innover en pédagogie. Et puis, Rémi vient de l'illustrer à travers toutes les innovations qui arrivent à chaque session de son MOOC GDP. Mais même si c'est le sujet, la motivation centrale, il y a aussi des motivations annexes et des pistes de retour sur investissement annexes que je vais développer plus en détail. En fait, que ce soit les gains en termes d'image de marque ou en termes de partenariat ou en termes de business. Donc, allons-y, nickel, sur la planche suivante. Donc, je vais vous donner le point de vue d'un organisme de formation, donc l'AFPA, au regard d'une expérience qui est basée sur 14 MOOCs, en fait, donc depuis 6 ans. C'est un peu moins, on fait des MOOCs depuis moins de longtemps que Rémi, mais en fait, on a quand même fait pas mal de MOOCs depuis 6 ans. Ils ont cumulé plus de 250 000 inscriptions, donc la thématique principale, les phares, bien entendu, et la cuisine, je vais y revenir plusieurs fois. Mais aussi, on a fait des MOOCs sur d'autres types de sujets, comme notamment l'apprentissage du français, ou les maîtres d'apprentissage, ou des sujets un peu plus transverses qui sont un peu moins animés en termes d'animation pédagogique, mais qui vont concerner des thématiques générales, comme la mixité, l'intégration de la mixité, du handicap, ou les techniques de recherche d'emploi, l'utilisation de son CPF, etc. Et on a aussi été impliqué sur des partenariats, notamment sur le MOOC en pan, qui était managé par Patrick Tachassagne, qui est présent ici, et auquel, en fait, la région AFPA-Centre-Val-de-Loire a contribué. Mais aussi, on a contribué à un MOOC qui s'appelle Smart Building, dans lequel étaient différents acteurs, comme le CNAM, mais aussi d'autres grandes entreprises. Donc, moi, je vais développer sur 5 points, 5 axes de retour sur investissement. Le premier, plus sur la marque, l'image, ensuite sur l'utilité sociale, troisièmement sur le volet développement commercial, quatrièmement sur les partenariats, et cinquièmement sur l'innovation pédagogique. Donc, allons-y pour l'image de marque. Tout d'abord, pour nous, à l'AFPA, en fait, c'est le point de départ, c'était le point de départ. L'enjeu principal et primordial et initial était de valoriser l'AFPA, et valoriser la pédagogie de l'AFPA en mettant à disposition au plus grand nombre une partie de sa pédagogie. Donc, on a commencé par la cuisine, qui est un sujet qui parlait vraiment à tout le monde et qui nous a permis de toucher un grand nombre de personnes et d'avoir, effectivement, 50 000 personnes inscrites en deux mois dès la première session et puis après 100 000 sur l'année, et d'obtenir le prix du MOOC de l'année en 2016. On a continué, donc, en référençant ce premier, puis les MOOC suivants dans les différents annuaires existants, MyMOOC, en fait, et puis en participant chaque année au trophée. Et voilà. Donc, en termes d'image de marque, en fait, on a eu un retour sur l'investissement, comment dire, inattendu, même colossal. L'investissement en termes d'argent, on va dire, par rapport aux retombées médias est, grosso modo, un facteur de 10. Mais, en fait, on en redécouvre au fur et à mesure, et tout dernièrement, aussi d'autres bénéfices en termes d'animité de déménage de marque, en fait. Dans le cadre de la certification Calliope, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour montrer, on va dire, les mécanismes de veille, de capitalisation qui sont en place et à l'œuvre, en fait, derrière tout ça, et auxquels, en fait, les MOOC peuvent apporter un certain nombre d'atouts, on va dire. Soit en appui à la professionnalisation des formateurs, soit en fait en visibilité sur la qualité pédagogique de ce qu'on produit. Donc, ça, c'est le premier axe. Passons au deuxième, nickel. Deuxièmement, en fait, pour l'AFPA, en fait, faire des MOOC, c'est aussi une façon de renforcer, d'accompagner l'utilité sociale. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, bon, l'AFPA est un établissement public, industriel et commercial, mais à vocation, avec un fort volet, entreprise RSE, on va dire, responsabilité sociale. Donc, en fait, c'est tout à fait dans notre rôle de valoriser les métiers en les faisant découvrir, connaître aux gens qui ont des projets, mais pas forcément précis, on va dire. Donc, effectivement, c'est une chose d'aller dans une journée porte ouverte dans un centre AFPA ou même dans un CFA partenaire ou n'importe quel CFA, ou de regarder une vidéo sur le métier ou plusieurs vidéos. Et c'en est une autre de découvrir un peu plus en profondeur le métier à travers un MOOC en pratiquant ou en regardant des ressources pédagogiques sur ce métier avant de se décider, de dire, ah oui, c'est vraiment ça ma voie, je veux vraiment me reconverser dans ce métier-là. Et donc, ça a vraiment un sens, en fait. Et donc, mettre à disposition, par exemple, plus de 400, enfin, près de 600 ressources, dont 400 vidéos sur les métiers de la restauration, ça participe vraiment à cette dimension de valoriser des métiers, parfois, pas qui sont méconnus, mais qui ne sont pas connus vraiment dans leur réalité quotidienne. Donc, c'est une chose de regarder l'émission de télé et de dire, rêvez, ah, j'aimerais cuisiner, mais finalement, c'est autre chose de pratiquer, de se rendre compte de la rigueur qui va avec ce métier et tous les gestes des métiers qui sont associés. Donc, en fait, l'utilité sociale, c'est aussi mettre à disposition une partie de sa pédagogie à disposition de tous. Donc, voilà, par exemple, sur la cuisine, effectivement, il faut savoir qu'il y a plein mal de gens qui se sont servis de nos MOOC pour préparer tout seuls, en candidat libre, un CAP. Et donc, qui sont déjà en activité, qui ont beaucoup pratiqué, qui ont une expérience professionnelle, donc qui ne vont pas refaire un parcours complet, un CFA ou à l'ASPA. Et donc, pour qui, finalement, le MOOC, comment dire, c'est tout un tas de ressources et un parcours très guidé pour se préparer, mais aussi, c'est une communauté derrière qui permet d'échanger avec des professionnels qui exercent ce métier au quotidien. Donc, soit des professionnels, des chefs qui sont vus dans cette communauté, mais aussi, éventuellement, des anciens stagiaires de l'AFPA qui ont suivi ces MOOC et après, qui restent en contact et qui animent cette communauté. J'essaie d'accélérer un peu. C'est aussi, voilà, donc sur le développement commercial, effectivement, il y a des retombées après commerciales. Elles ne sont pas immédiates, en fait, dès la première saison quand on fait un MOOC. C'est plus au fil du temps que ça se construit, à dire, sur la partie B2C, donc plutôt client grand public, en fait, surtout avec l'avènement du CPF. Tout le monde sait que tout le monde cherche à vendre des choses en ligne directement au client, entre guillemets, au client final, au client qui a 2, 3, 4, 5 000 euros dans son compte CPF. Donc, aujourd'hui, effectivement, depuis le départ, on a fait beaucoup de choses gratuites. Mais l'objectif de faire ces choses gratuites, il est double, en fait. C'est à la fois aussi de constituer un fichier client qui est qualifié, sur lequel on peut pousser après des offres de certification. Et c'est peut-être aussi à terme de faire peut-être du développement, de la vente en ligne auprès de ces cibles-là. Par exemple, pourquoi pas, pour proposer à des gens qui sont en activité, de venir faire une petite formation de recyclage sur la sécurité alimentaire, de temps en temps, en utilisant leur CPF. C'est tout à fait fait pour ça. Et ça rentre dans les clous, en fait, des certifications. Sur le marché B2B, entreprise, donc plusieurs choses. En fait, premièrement, après 2, 3 saisons de MOOC Cuisine, on a vendu un MOOC Cuisine Occitanie à la région, au Conseil Régional Occitanie, pour finalement, pour qui accompagner, mettre en place, déployer un MOOC, c'est aussi faire connaître les produits de la région, mais aussi les métiers qui vont avec et valoriser, finalement, la région. Autre type de cible B2B, une fois qu'on a développé tout un tas de MOOC, en fait, et qu'on a une légitimité, effectivement, c'est un acteur, c'est une valeur ajoutée dans les réponses aux appels d'offres. Quand, par exemple, un CFA ou un grand groupe veut monter un CFA pour former des chefs cuisiniers, disposer de tout un tas de ressources et tout un tas de MOOC et d'une communauté, c'est vraiment une force. Et pour le coup, tout à l'heure, Rémi parlait de Covid et de confinement, etc. Par exemple, ça produit des effets inattendus. Par exemple, sur les CFA qui sont cités là, il y avait des décalages d'entrée des sessions. Du fait de confinement, ils ne pouvaient pas démarrer. En attendant de pouvoir démarrer en présentiel, en vrai, sur le site, on leur a donné accès à tous nos MOOC pour se préparer à l'entrée en formation. Mais c'est aussi une réutilisation de toutes nos ressources produites dans un certain nombre de SPOC qu'on vend à d'autres groupes. Nous pouvons avancer. Michael, merci. Donc, de façon un peu concomitante, à travers les différents MOOC qu'on a construits, on a aussi soit renforcé, soit construit des nouveaux partenariats. Donc, sur les MOOC qui avaient plus une dimension, comment dire, utilité sociale, services publics et autres, en fait, on a renforcé nos partenariats avec Pôle emploi, mais aussi un certain nombre de ministères, ou éventuellement, par exemple, avec des acteurs peut-être un peu moins inattendus sur ces sujets-là, comme TV5MONDE ou Dahlia, avec qui on a partagé des contenus sur, par exemple, la formation en français, quand il fallait faire un MOOC en moins de deux mois. On n'avait pas forcément toutes les ressources sous la main, et puis on n'avait pas forcément le temps de les développer. Donc, ça prenait du sens de construire des partenariats avec ces acteurs. Ça permet aussi de renforcer ou créer des partenariats avec l'ensemble de l'écosystème de la forme pro. Par exemple, sur le MOOC en point, effectivement, on est très heureux de montrer que la FAP peut construire avec Greta, avec JPSTV, avec une école qui est basée à Poitiers, un MOOC qui est participé, proposé à un contenu. Ça ne veut pas dire qu'on est leader à chaque fois sur tous les sujets, mais ça montre qu'on peut travailler et coopérer au sein d'un écosystème. Et ensuite, sur le volet entreprise professionnelle, par exemple, c'est aussi bien et valorisant de faire témoigner des chefs étoilés au sein de nos MOOC Cuisine. Ça aide aussi les apprenants à se projeter dans un métier qui peut être aussi sous les feux de la rampe qu'ils partent. Et puis, dernier point, en fait, c'est assez plus récent. Dans le cadre de notre dernier MOOC, le MOOC sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, on a testé des partenariats avec des ordinateurs de formation italiens, espagnols et maltais. Donc, on en vient à l'innovation pédagogique. Rémi, elle a pas mal abordé tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si je vais vous lire tout ce qu'il y a sur la planche, mais effectivement, on était partis, nous, on est partis dès le départ sur une plateforme Open edX. On a créé un groupe Facebook, par exemple, pour la cuisine aussi, dès le départ. Il n'a cessé de croître et de s'enrichir au fil des saisons. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 10 600 membres. Et donc, ça crée une sorte de continuum pédagogique entre les différentes sessions, comment dire, de nos différentes saisons de nos mouttes cuisine. Sachant que maintenant, effectivement, en plus, ils sont ouverts en continu. Et en fait, ça crée surtout une grosse valeur ajoutée pour les participants. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de nous de démultiplier l'accompagnement ou d'aménager le plan d'accompagnement et tutorat, par exemple, sur le tout dernier MOOC dans le gaspillage alimentaire. On a, comment dire, sourcé ou nommé des ambassadeurs dans cette communauté de 10 000 personnes. On a nommé une centaine d'ambassadeurs qui nous ont aidé à accompagner pour l'animation pédagogique du MOOC. Donc, créer des communautés apprenantes. Oui, Rémi l'a beaucoup abordé tout à l'heure. C'est un vrai défi, un vrai challenge, mais c'est aussi une vraie valeur ajoutée des MOOC, en fait. Ce n'est pas juste qu'on diffuse des contenus et les gens les consomment. C'est aussi qu'on crée des communautés et les gens interagissent et c'est ça qui fait qu'ils sont motivés et qu'ils apprennent plus facilement. Mais aussi, les MOOC nous ont permis, nous, de tester des nouveaux usages, comme par exemple l'utilisation massive de YouTube pour nos vidéos, les likes de Facebook, organiser des lives depuis les centres AFPA. On ne le faisait pas au tout début, dans les premières saisons. C'est venu après au fil du temps et ça a créé une vraie dynamique dans nos centres. En fait, ça a été une façon d'impliquer toute une équipe de centres, le manager, le formateur, les stagiaires qui préparent le live, qui l'animent et qui le vivent. Une autre nouveauté de cette année, ça a été de remplacer progressivement les attestations de fin de MOOC par des badges. On a mis en place des open badges sur le notre dernier MOOC que les gens peuvent afficher sur leur CV en ligne. et puis on a aussi mis en place des hackathons. Par exemple, on en a un à la fin du mois, aussi dans le cadre de la semaine européenne de lutte contre les déchets. Par rapport aux stagiaires et aux formateurs, c'est certes, par exemple, les stagiaires qui sont dans les centres AFPA qui vivent la formation en présentiel avec leurs formateurs, leurs groupes, etc. Ils ont déjà tous ces contenus, plein de choses, sur une autre plateforme qui est plus interne, on va dire, qui est basée sur une solution Moodle qu'on appelle Métis, mais aussi, du coup, disposer du MOOC avant, pendant ou après, c'est un outil complémentaire pour soit se préparer à une entrée en formation, soit pendant la formation, avoir des contenus complémentaires, soit pour réviser au moment où ils vont passer leur examen ou même après, s'ils ont oublié des choses. On peut avancer, nickel. Donc voilà, pour résumer, je suis à 13 minutes et conclure ma partie, c'est quelle, si on pouvait dire, sept facteurs clés de succès. Finalement, premier facteur clé, effectivement, choisir un sujet qui intéresse le plus grand nombre, surtout si on veut avoir un volume d'inscrits important, ce n'est pas un hasard, comme l'a dit Rémi tout à l'heure. La gestion du projet, ça intéresse tout le monde et tout le monde fait des projets, y compris dans sa vie personnelle. Par exemple aussi, nous, c'est la raison pour laquelle on avait choisi la cuisine tout d'abord. On envisage de choisir d'autres sujets plus généralistes, mais qui sont toujours à chaque fois basés sur, entre guillemets, un vrai métier en dessous, avec des contenus pédagogiques professionnels qu'on a déjà. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, au moment du Covid, en 2020, on a décidé de rouvrir tous nos moules sur la plateforme et aussi de mettre en place des nouveaux contenus qu'on avait déjà, par ailleurs, sur nos plateformes internes. Des contenus plus généralistes pour toucher le plus grand monde et rendre le plus grand service possible, en fait, par exemple, sur le CPF ou sur les techniques de recherche d'emploi qui vont concerner tout ce type de métier. Ensuite, le deuxième facteur clé, effectivement, il faut savoir s'entourer. Ça, Rémi le fait très bien de saison après saison. Il faut créer une équipe pluridisciplinaire et aussi nouer des partenariats. Ça fait toujours mieux à plusieurs que tout seul. J'accélère. Proposer des contenus de qualité professionnelle, ça va sans dire, mais c'est bien de le rappeler. Varier les modalités pédagogiques, vous l'avez vu, effectivement, ce n'est pas le tout de mettre des vidéos et des quiz. La vraie richesse d'un MOOC, c'est aussi de proposer des activités aux gens et de proposer de partager les résultats de leurs activités, voire des mini-projets. Ensuite, effectivement, la communication est importante si on veut avoir de la visibilité, mais aussi avec, on va dire, l'extérieur, la presse, le grand public, mais aussi avec sa communauté, en fait. Il faut s'appuyer sur sa communauté pour communiquer, déployer la communication, diffuser la communication. Ensuite, animer avec passion, effectivement, des challenges, des défis, des projets, c'est ce qui crée de la vie au sein du MOOC, en fait. Et puis, surtout, ne pas hésiter à s'appuyer sur la communauté qu'on a créée, par exemple, en nommant des ambassadeurs et en les sollicitant pour, effectivement, participer à l'animation. Voilà. J'arrête là. Maintenant, à toi, Claire. Alors, c'est moi qui prends la parole. Merci beaucoup, Loïc. Donc, très rapidement, moi, je dirige Ingenium Digital Learning. Donc, on est un petit studio de création pédagogique multimédia et déploiement de plateformes Moodle. Voilà, j'ai une vingtaine de collaborateurs et on existe depuis un petit peu plus de 20 ans et on travaille avec des organismes de formation et des entreprises. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'illustrer un petit peu tout ce qui vient d'être dit en prenant un exemple sur comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un MOOC pour finalement créer un véritable parcours de formation multimodale. Donc, un MOOC que l'on aura créé soi-même en tant qu'entreprise ou organisme de formation ou un MOOC qui existe déjà et on peut s'appuyer dessus. Donc, j'aime bien prendre l'image d'une fusée à quatre étages. Donc, Michael, on peut peut-être y aller. Donc, le premier étage de notre fusée, ça va être le MOOC, effectivement. L'objectif, c'est de mettre en auto-formation des gens sur un dispositif de formation sur lequel on n'aura pas forcément de prérequis à l'entrée. Donc, c'est bien le principe, il va être ouvert à tous. Ce qu'on va chercher à faire, c'est obtenir un renfort de connaissances et de la découverte de bonnes pratiques dans ce MOOC la plupart du temps avec en termes de médiation et de médiatisation. Donc, au niveau de la médiatisation, les formats MOOC, vous le savez, sont très basés sur des vidéos experts, mais pas uniquement. Quand on crée des MOOC, on va aussi proposer des vidéos, des podcasts, d'interviews, de témoignages, des animations, des infographies interactives, des liens, des boîtes à outils et puis des activités pour vérifier qu'on a compris l'essentiel. Donc, on est sur un MOOC relativement simple et en termes de médiation, on va proposer un forum, la plupart du temps qui sera régulé par un community manager et puis, je ne vais pas revenir dessus, mais on retrouve aussi pour maintenir l'engagement des challenges à l'intérieur de ces MOOC, le fait de pouvoir récupérer des badges, des open badges ou des certificats. Donc, on va utiliser ce premier étage de notre fusée plutôt pour permettre à nos apprenants d'avoir un même niveau de prérequis pour pouvoir rentrer ensuite dans un SPOC. Alors, Michael, on va pouvoir passer au deuxième étage de la fusée. Donc, le principe du SPOC, c'est qu'on va être dans une formation fermée, un groupe plus petit et une formation qui va être véritablement tutorée. Donc, notre MOOC nous sert pour obtenir les prérequis à l'entrée dans ce SPOC, sachant que certaines personnes peuvent arriver également directement dans le SPOC si les prérequis sont déjà acquis. Donc, voilà. Là, on va plutôt travailler maintenant des savoir-faire et on va mettre en pratique via des cas d'application qui vont être corrigés de différentes manières et on va proposer des travaux individuels et des travaux collectifs dans ces SPOC. donc, on va retrouver des vidéos, des animations, etc. Nous, on utilise souvent la plateforme Moodle parce qu'on trouve qu'il y a une richesse d'activité dans cette plateforme qui est intéressante à utiliser dans les MOOC, dans les SPOC. Donc, les cas d'application, on va pouvoir proposer soit des devoirs, donc le principe du devoir, c'est bien une restitution écrite qui va être corrigée par un formateur ou des ateliers. Je crois que c'est Rémi qui en a parlé tout à l'heure. L'atelier, le principe, c'est une restitution écrite, mais cette fois-ci, d'autres participants au SPOC. Donc, la restitution, elle peut être individuelle ou en groupe. Après, tout ça, ça va dépendre des scénarios pédagogiques qu'on aura imaginés dans ces SPOC. Et donc, en termes de médiation, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir vraiment une présence accrue là d'un formateur ou d'un tuteur à l'intérieur du SPOC. Donc, notamment, par le biais de classes virtuelles qu'on va récupérer, ce qu'on va retrouver sur toutes les semaines du SPOC on a toujours un community manager qui est là pour encourager la communication entre les différents participants. Et puis, on utilise aussi toujours la délivrance de badges, les challenges, etc., à l'intérieur de nos SPOC. Une fois que nos participants ont validé le SPOC, on va passer à la diapo suivante. ça permet de donner accès au présentiel. Donc là, en fait, on va sélectionner parmi des participants au SPOC ceux qui portent un projet de transformation, d'innovation, etc., en fonction du sujet. et donc le SPOC est vraiment un prérequis nécessaire pour pouvoir assister ensuite à un présentiel dans l'exemple que je suis en train de décrire. Là, c'est un présentiel qui dure une semaine, par exemple, où on va vraiment faire travailler l'intelligence collective. Donc, on va travailler sur de la recherche de solutions, sur des projets de transformation concrets. chacun vient avec son propre projet et très souvent, entre le SPOC et le présentiel, pour ceux qui auront été sélectionnés pour venir en présentiel, on va proposer quelques ressources complémentaires pour pouvoir bien préparer justement son projet avant de venir en présentiel. Donc, le gros avantage, c'est qu'on a vraiment sur cette séquence de présentiel des gens qui ont vraiment tous été préparés de la même manière et on va aller à l'essentiel sur vraiment cette réflexion collective et cette construction des savoirs tous ensemble. Donc là, on est vraiment dans des ateliers en présentiel classique en termes de médiatisation et en termes de médiation, c'est le formateur qui va jouer son rôle d'animateur en présentiel pour pouvoir amener chacun à travailler sur les sujets. Donc ça, c'est l'avant-dernière étage de notre fusée et puis idéalement après, c'est le prolongement via un réseau de pairs ou une communauté, donc le prolongement de la formation. Là, l'objectif, c'est que les personnes qui auront travaillé ensemble, pas uniquement dans le présentiel, mais également dans le SPOC et ceux qui faisaient partie du MOOC, qui souhaitent également continuer à travailler ensemble, puissent partager, par exemple, une veille commune, partager des bonnes pratiques et puis s'entraider dans le déploiement, la recherche de solutions sur les sujets qui sont traités. Donc là, Rémi et Loïc en ont parlé, on peut mettre à disposition des groupes WhatsApp, Facebook, très souvent, ce sont les apprenants eux-mêmes qui vont même choisir la solution, ou on peut mettre à disposition des outils spécifiques pour animer des réseaux de pairs. Il n'y a pas forcément besoin de construire énormément de choses. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est que la médiation se fait entre pairs, mais très souvent, avoir un community manager qui reste présent à l'intérieur de ce réseau de pairs, ça permet de relancer la dynamique parce qu'on sait que parfois, ça a tendance un peu à se déliter et c'est bien de pouvoir avoir quand même un animateur à l'intérieur de ce réseau. Donc voilà, pour ma fusée à quatre étages, je termine avec un zoom sur une formation en stratégie financière qui a été déployée sur ce modèle-là, par exemple, avec l'Agence française de développement. Donc, on en est à la troisième année du MOOC. Donc, sur chaque session, les premières années, on avait deux sessions de MOOC. Cette année, on va en avoir deux également. L'année dernière, on a dû en avoir une seule pendant la période du COVID. On avait entre 500 et 1 000 participants à chaque session de MOOC. Ensuite, on a 50 à 60 participants à chaque fois qui ont été sélectionnés pour les SPOC. Et puis, ça a permis de recruter sur le présentiel entre 12 et 20 participants sur chaque présentiel, des gens qui sont vraiment venus avec des projets de transformation de la stratégie financière dans leur collectivité territoriale, notamment. Et ensuite, un réseau de paire, alors qui est plus large, c'est pour ça que j'ai mis une flèche un peu plus large en bas, qui est plus large que uniquement les participants au présentiel qui continuent à vivre en parallèle. Donc, voilà l'illustration que je voulais partager avec vous et comment, à partir d'un MOOC, on peut vraiment créer un véritable parcours de formation multimodale. Voilà, Mickaël, je pense que ça va être le temps des questions-réponses maintenant. Merci Claire, c'était très intéressant de voir effectivement comment les MOOC peuvent permettre d'identifier et de recruter des talents, l'onboarding, comme disent certains, parce qu'effectivement, c'est aussi un champ d'application ultra intéressant, on n'a pas parlé trop en amont, Imoine et Rémi, mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises comme la SNCF, comme Eurotunnel qu'on met en place des mécanismes d'onboarding, de recrutement comme ça, basés sur des MOOC et c'est aussi une chose intéressante à voir en tête. On attaque les questions, Mickaël ? Oui, alors, on avait une première question de Jean-Yves Melfert qui demandait de faire un bilan de l'éventuelle progression des MOOC en ce qui concerne l'accessibilité. Alors, moi, je peux répondre peut-être sur ce sujet-là. L'accessibilité, c'est un sujet sur lequel on travaille, alors, beaucoup, nous, sur la plateforme Moodle, qui est déjà compatible quasiment à 80 % avec le référentiel RG2A et depuis maintenant plus de six mois, on a initié un gros travail avec une agence qui est spécialisée dans l'accessibilité, avec l'Université de Montpellier également pour proposer systématiquement de prendre en compte ces critères-là à la fois au niveau de la plateforme mais également au niveau des contenus qu'on va proposer, donc, de bien travailler tous ces éléments, en tout cas, de les avoir en tête. Donc, c'est un travail supplémentaire mais par contre, ça permet de rendre accessibles ces formations effectivement au plus grand nombre, c'est la vocation du MOOC. sur les autres grandes plateformes, je ne sais pas, Rémi, comment sont-ils là sont pris en compte ? La question est vraiment importante. Alors, c'est une question complexe parce que le handicap, il y a de multiples types de handicap qui peuvent se matérialiser et demander des exigences en fait différentes en termes de plateforme. on pense toujours au handicap visuel mais il y a plein d'autres choses. Moi, de mon point de vue, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, on a quand même des choses qui sont bien de mieux en mieux faites et de mieux en mieux intégrées dès la plateforme. Donc, par exemple, pour vous montrer rapidement, ici, vous avez la plateforme OpenEDX. Je pense que Loïc la reconnaît aussi. On a des sous-titres, on a la capacité… Attendez, il faut que j'active le partagé. Voilà, en appuyant sur partagé, c'est mieux. Je vais retirer le chat. Donc, vous voyez, ça, c'est OpenEDX et c'est typiquement les choses qu'on a, c'est qu'on a la capacité à aller directement sur tel ou tel passage, à revenir, à réécouter des choses. Très intéressant, d'ailleurs, quand on fait l'analyse des vidéos avec des sous-titres et on fait plein d'autres choses, en fait. Ce qu'il faut souligner, c'est que la question du handicap, pour nous, par exemple, elle est aussi corrélée avec la question des étudiants étrangers. Parce que pour nous, les étudiants étrangers, nos Chinois ou nos Brésiliens qui débarquent et qui connaissent très peu les choses, ils ont besoin d'une multitude, en fait, de retours. Donc, on va fournir les inévitables PDF, mais souvent des choses plus riches avec des prises et notes partagées. On va mettre des résumés. On va proposer, en fait, des ressources supplémentaires avec des scripts qui reprennent tout ce qu'on a dit. Bon, bien sûr, des modèles de documents. On a la possibilité d'avoir des directs pour éventuellement traiter les questions directement avec nos apprenants. Donc, je pense qu'il faut voir les choses de manière très large. Le problème, entre guillemets, étant que de quel handicap s'agit-il ? Sinon, il y a aussi une réponse qu'il faut faire spécifiquement. Pour nous, en tant qu'universitaires, vous savez qu'on doit laisser du temps en plus pour les examens. Et donc, on a un système où, en fait, en OpenEDX, un étudiant, on en a en général un ou deux par session qui ont un certificat médical en droit à un tiers temps. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais le handicap, c'est quelque chose de complexe. Juste pour dire un mot, merci Rémi et Claire, pour dire peut-être un mot en plus. En ce qui concerne les plateformes, c'est adressé, c'est aussi un questionnement dans le livre blanc que fait le FAUDE. En fait, c'est un des items interrogés sur le comparatif des plateformes LMS. Mais après, comme vous l'avez un peu illustré, c'est aussi la question, c'est de voir comment on travaille les ressources elles-mêmes. Donc, effectivement, nous, on a une approche un peu différente en fonction des sujets et des cibles des personnes. sur les sujets plus généralistes, la cuisine et autres, on essaie d'avoir automatiquement de doubler, pareil, toutes les vidéos avec des supports écrits. On a beaucoup de supports écrits en complément. Les gens peuvent regarder ou lire et aussi de sous-titrer les vidéos. Et puis, quand on incruste beaucoup de textes, beaucoup d'images, etc., faire en sorte que ce ne soit pas trop écrit en petit, que ce soit des posistes de caractère compatibles, etc., RGA. Et puis, voilà, après, là où on va le plus loin, c'est effectivement sur des MOOC de langues où, comme on a une problématique de sous-titrer en plusieurs langues, y compris des langues un peu exotiques, pachto, dhari, arabe, anglais, etc., on conçoit en amont la vidéo de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de choses écrites dedans en français et que tout soit sous-titré. Et puis, effectivement, pareil, on a aussi tous les scripts de toutes les vidéos qui sont téléchargeables dans les différentes langues pour pouvoir permettre de passer de la lecture à l'écoute et faire ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement. Alors, ensuite, on avait aussi une question de Anne-Laure qui demande comment justifier le passage de l'attestation de suivi au badge ? Justifier. Là, je peux peut-être commencer par répondre mais peut-être que Rémi a certainement aussi des idées. L'attestation de suivi, comment dire, c'est la chose la plus facile à mettre en place quelque part parce qu'effectivement, sur la base de quiz hebdo et ou de fin de bouc, en fait, on définit un seuil et puis, en fait, en fonction d'un échantillon et 60, 70, 80 % de réussite, on génère automatiquement l'attestation. Entre guillemets, c'est juste une preuve que la personne a tout suivi, fait tous les quiz mais ça ne veut pas dire qu'elle a bien compris et qu'elle est capable de reproduire les concepts ou mettre en œuvre les concepts, en fait. Et puis, surtout, du coup, c'est juste un joli papier qu'on imprime. En fait, l'idée du badge, c'est d'aller plus loin éventuellement dans les tests mais c'est surtout de les rendre plus visibles et de pouvoir les afficher plus facilement par exemple sur son CV LinkedIn ou autre et aussi de donner un peu une reconnaissance dans une communauté. Nous, on le voit comme ça. Pour l'instant, on n'en est pas encore à vendre les badges. Certains le font mais pour l'instant, côté AFPA, c'est plus une stratégie de visibilité, de mieux valoriser même pour les apprenants par rapport à leur CV, leur parcours. jusqu'à présent, on était dans le logique où les gens qui vont au bout sont contents d'avoir leur attestation, ils la partagent sur Internet, voire ils l'amènent comme une sorte de petit diplôme quand ils viennent aux journées portes ouvertes en disant regardez, j'ai déjà suivi le MOOC, j'ai déjà le niveau, etc. C'est plus une preuve de motivation qu'autre chose. Les badges, c'est un peu un cran au-dessus. On n'en est pas encore à vendre ou à certifier avec un examen en ligne avec ProctorU, quelqu'un qui surveille la personne et tout ça. je n'ai pas une idée précise d'où on est rémis mais peut-être que vous pouvez nous éclairer. Claire, peut-être ? Oui, derrière les badges, c'est vrai qu'on va mettre des critères aussi et des niveaux d'atteinte soit d'un niveau de connaissance soit d'un niveau de compétence, etc. Donc, c'est vrai qu'on va se baser à l'intérieur du parcours, de la réussite sur plusieurs activités et des niveaux de réussite. Et nous, on utilise les badges pour dire que vous avez par exemple obtenu le premier niveau qui est un niveau peut-être connaissance générale ou le deuxième niveau s'ils ont réalisé plus d'activités, obtenu des meilleurs résultats sur ces activités, etc. qui est un niveau déjà un peu plus de maîtrise. Alors, on ne va pas aller forcément jusqu'à de l'expertise mais voilà, on va graduer en fait la délivrance des badges et ça atteste un peu plus de l'engagement et de la réussite qu'une simple attestation ou de l'attestation, on est plutôt sur de la participation. Voilà. Et effectivement, après, on partage les badges avec OpenBash Factory dans ce genre de solutions pour pouvoir les partager de manière numérique sur les réseaux sociaux, etc. Oui, tout à fait. Du coup, j'avais oublié de dire, il y a aussi le côté modularité. C'est-à-dire que, comme disait Rémi, tout le monde s'inscrit, c'est gratuit, c'est OpenBash, quelque part, mais il y a plein de gens qui vont peut-être en faire que le petit bout qui les intéresse. Donc, le côté badge que Rémi l'avait mis en place assez tôt dans son book, c'est hyper intéressant, c'est, mettons, je ne suis intéressé que par les fondamentaux, je ne vais faire que la semaine 1, je n'aurai que le badge de la semaine 1. C'est ce qu'on a mis en place dans notre dernier book. Vraiment, on a un badge à la fin de chaque semaine. Et si les gens ont vraiment tout fait, il y a encore un dernier petit quiz à la fin, ils ont le master badge du book complet. Parce qu'en fait, sur le gaspillage alimentaire, c'est quatre sous-thématiques, il y a quatre problématiques un peu différentes. Comment j'achète mes marchandises, comment je les stocke, comment je réduis les déchets, etc. Et on peut potentiellement être intéressé que par l'une des quatre problématiques. Donc, effectivement, il y a des sous-badges par thématique. Oui, c'est ça. Donc, je pense que Loïc a bien situé la manière dont on se positionne. Nous, en fait, notre système, c'est que, voyez, chaque semaine, vous avez la possibilité d'avoir un badge. Et ce qu'on encourage, c'est à partager son badge sur les réseaux sociaux. Donc, on a directement, en fait, un plugin qui va permettre de dire « Ah, ça y est, j'ai réussi ma première semaine du MOOC ». Il faut savoir que, derrière, on a une question de modèle économique. Et donc, comme notre modèle économique, c'est de délivrer des attestations et qu'à ce moment-là, on demande aux gens de contribuer parce qu'il faut bien financer le MOOC, on a un système où, en fait, au bout de quatre badges, on a la possibilité d'avoir l'attestation de réussite du MOOC complet. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez l'attestation de réussite d'un cours qui est délivré automatiquement dans OpenEDX. Et puis, vous avez l'attestation de réussite d'un parcours complet donc, ça fait l'équivalent de six badges si je veux mettre les choses approximativement. Et puis, pour les gens qui passent l'examen surveillé, on a carrément des crédits universitaires qui sont délivrés. Et donc, tout ça, en fait, c'est un modèle gradué qui correspond également à un modèle économique. ça qu'il faut bien comprendre. Alors, on n'est pas sur les OpenBadges. On avait utilisé les OpenBadges à une époque, mais on s'est dit, pour nous, les badges, c'est plutôt quelque chose d'un niveau d'entrée relativement simple à délivrer. Et on fait attestation ou certification qui sont au-dessus, en fait. Donc, voilà un peu le parti pris sur lequel on s'est stabilisé, nous. Alors, on avait une deuxième question d'Anne-Laure qui, en termes de budget, quelle est la part du budget alloué à l'animation pour les forums, webinaires, groupes Facebook, etc., mais aussi à la communication ? Louis, tu veux répondre ? Je peux commencer si vous voulez. Après, il y a plusieurs façons de répondre à cette question aussi. Tout dépend de la qualité de service qu'on veut offrir dans ce MOOC, en fait, quand c'est entièrement gratuit, quelque part, entre guillemets, soit, ça dépend des cas de figure, par exemple, dans le cas, je prends le cas du MOOC Occitanie dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on avait vendu à une région, on a chiffré dans le budget du projet, on va dire, un temps d'animation assez conséquent grosso modo pour avoir un formateur presque à temps plein juste pendant la durée des quatre semaines de déroulement du MOOC, en fait. C'est le formateur qui lui-même avait conçu tous les supports et qui connaissait sur le bout des doigts le contenu et qui animait, en fait, qui répondait aux questions dans le forum et qui était sur le groupe Facebook, etc. Voilà, ça, c'est un modèle le plus extrême qu'il y a vraiment quelqu'un à temps complet pendant le bout et ça a un coût donc du coup, on le facture au client s'il l'achète le moins complet. Après, sur des modèles à l'extrême inverse complètement plus dégradés où grosso modo on met aussi plein de modules un peu généralistes en grand public, on en est quand même pas mal gratuitement donc on ne peut pas non plus faire de l'animation par tout le temps, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc, par exemple, j'ai parlé des modules comment dire, intégration de la mixité, intégration du handicap dans l'entreprise, technique de recherche en quoi tout ça, ça c'est des modules en fait, pareil, guidés, bien structurés mais où on n'a aucune animation, c'est ouvert en temps à temps complet tout le temps et il n'y a pas d'animation spécifique. Ça tout dépend de la qualité de service qu'on veut offrir et de l'argent qu'on est prêt à y mettre derrière, des moyens. C'est ça, moi j'illustre aussi un petit peu, c'est vrai que dans le MOOC on aura un niveau d'animation qui sera un peu moins fort. Dans l'exemple que je vous ai pris à la fin, le Community Manager il était rémunéré à peu près pour 7 heures d'animation par semaine sur le format MOOC. Après, quand on passe sur le SPOC, là on retrouve l'animation toujours du Community Manager mais en plus on a le tuteur ou le formateur qui lui va être présent aussi de mémoire au moins 4 ou 5 heures par semaine parce qu'il va animer des webinaires et entre deux il a un travail de préparation pour voir aussi tout ce qui a été proposé comme échange à l'intérieur du SPOC pour corriger aussi les devoirs etc. Donc là on est sur un niveau d'animation forcément qui est progressif dans ma fusée. Sur l'animation je pense que Loïc est clair on dit beaucoup de choses donc on a notamment la question de la gradation de la qualité de l'animation quand on passe du MOOC au SPOC et forcément le SPOC c'est une animation qui devient très personnalisée sur laquelle on va faire des retours parfois carrément individuels aux apprenants sur par exemple tel ou tel problème qu'ils rencontrent dans leur projet ou telle ou telle question très précise à l'inverse quand on est sur un MOOC on fait de l'animation en volume donc notre question ça va être d'encourager l'interaction entre apprenants pour qu'ils s'animent mutuellement donc c'est ce que je vous ai montré quand je vous ai montré les graphes en fait on voit les fils créés les réponses les commentaires donc ça c'est pas évident on a une équipe d'animation sur le GDP qui en fait est chargée de patrouiller de faire le tour sur Facebook etc on nomme un animateur de la semaine qui a la gratuité de la prestation chaque semaine pour le récompenser en fait du travail qu'il fait pour justement créer de l'interaction entre les apprenants en partageant ses travaux en répondant aux questions donc ça pour nous c'est extrêmement important mais l'animation se gère pas du tout de la même manière selon que vous êtes sur un SPOC et selon que vous êtes sur un MOC à noter aussi que sur des entreprises il y en a qui sont très réservées pour participer à cause de problèmes de confidentialité et là on a encore un autre problème qui est de dire qu'on ne va pas faire une animation publique sur le MOC on va faire une animation sur Teams par exemple Teams de l'entreprise où on va mettre un animateur comme le disait Claire dédié et qui va vraiment faire un suivi particulier privé alors on perd en synergie et en richesse de partage mais du coup on gagne en adaptation et puis c'est ce que veulent aussi certains clients voilà il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'animation parce que c'est vraiment une des pierres de touche de tout ce qu'on souhaite faire oui c'est un sujet en toi qui en soi qui mériterait peut-être d'un webinaire dédié peut-être une autre dernière question Mickaël parce qu'il reste deux minutes peut-être pour signer on avait une question de Jocelyne qui demandait en fait votre avis sur le futur des MOC dans les trois et dans les prochaines années Rémi vous me balancez bon merci Jocelyne donc c'est vrai que c'est une grande question où est-ce qu'on va pour l'instant quand même on est sur un modèle qui a trouvé son rythme et sa stabilisation donc nous où est-ce qu'on va on est au GDP 18 on va au GDP 19 bientôt on fera les 10 ans avec le GDP 20 donc tout va bien on est plutôt sur une innovation incrémentale maintenant plutôt que des révolutions donc on a en fait nos modèles économiques la question c'est comment vont-ils évoluer moi je me pose pas mal de questions sur le modèle totalement ouvert est-ce qu'avec un modèle totalement ouvert on arrive à financer un MOC heureusement nous on a trois on marche sur sur trois piliers le modèle totalement ouvert les entreprises et les partenariats donc du coup ça nous donne en fait une stabilité mais je pense Jocelyne qu'il faudrait différencier les trois segments de public donc la demande des entreprises le côté partenariat universitaire dont on n'a pas beaucoup parlé mais j'ai répondu à une question d'ailleurs dans le système question-réponse ah non non j'ai répondu à une question sur le chat avec notre charte en fait quand on travaillait avec des établissements et comme on a un gros paquet d'étudiants inscrits c'est important pour nous donc là où est-ce qu'on va toujours plus de partenariats et en essayant d'augmenter la qualité parce que notre problème c'est que les profs vous savez l'université française a quand même très peu de moyens et donc ils sont tentés en fait de ne pas s'investir à fond sur le MOOC et de dire bah oui tiens grâce aux vidéos tout ça nos étudiants vont travailler tout seuls et c'est pas vrai il faut pour réussir il faut hybrider il faut qu'il y ait un répondant local il faut qu'il y ait des gens il faut qu'il y ait des amphis il faut qu'on voit les étudiants donc ça c'est peut-être pour le deuxième segment et puis pour le troisième segment les entreprises je vais peut-être laisser ça à Loïc et à Claire merci Rémi tu as très bien résumé tu as beaucoup de recul sur les choses donc c'est très intéressant en fait c'est un peu la combinaison de tout ça il n'y a pas de solution miracle nous en fait ce qu'on imagine faire maintenant dans les années qui viennent c'est finalement de ne pas trop se disperser c'est de continuer à faire régulièrement au moins peut-être au moins chaque année un MOOC en public pour toucher le maximum de gens on va avoir de l'image c'est toujours basé sur des métiers mais en touchant pas mal de gens un deuxième axe c'est effectivement faire des MOOC plus dédiés à une filière un secteur des métiers en tension par exemple sur des métiers émergents mais de façon un peu transverse par exemple on travaille sur des incubateurs ou alors travailler sur des problématiques transverses du type la transition énergétique dans les métiers qui vont concerner un panel de métiers et donc là il y a des liens étroits à construire on construit des liens avec les branches avec les entreprises du secteur et un troisième axe plus de développement qui est encore plus étroitement avec les entreprises aider, accompagner effectivement soit les conseils régionaux les entreprises ou les branches à valoriser des métiers pour recruter former, fidéliser les salariés parce qu'aujourd'hui sur les métiers en tension on voit très bien après la crise post-Covid il y a des métiers il y a plein de gens qui ont changé de métier qui se sont dit tiens finalement la restauration c'est trop dur je veux changer de métier je vais vers autre chose donc du coup il y a une très forte difficulté à recruter dans certains secteurs et donc il y a vraiment un enjeu à travailler avec les branches des entreprises pour faire mieux connaître les métiers aider à recruter à former c'est pas le tout de former des gens mais c'est aussi les fidéliser dans le métier et donc les MOOC peuvent jouer un rôle pour ça je pense nous effectivement avec nos clients entreprises on ne conçoit pas des MOOC sans qu'il y ait une suite des prolongements derrière donc soit ce sont directement des SPOC soit quand on est sur des formats MOOC ça s'inscrit dans des dispositifs comme celui que je viens de vous montrer ou des dispositifs où juste derrière on va mettre en situation de travailler dans des présentiels voilà on n'a pas de MOOC simple ce sera le mot de la fin voilà alors il y a quelques notez qu'il y a quelques questions réponses sur le canal des questions réponses donc de gens le MOOC n'est-il pas une piste pour reconnaître la liberté de chaque apprenant je pense que c'est une question qui est assez facile sur les financeurs l'effet volume est pré-qualif ça Loïc je vais peut-être te laisser celle-ci moi j'aurais des idées sur les assessment centers et autres et puis sinon il y a encore des questions sur les open badges je ne sais pas Mickaël mais on peut peut-être y répondre en asynchrone ce que je vous propose c'est effectivement Mickaël va poster sur LinkedIn un lien vers le replay etc je vous propose de rebondir avec vos questions on y répondra si autant